Marie Bondurand qui nous a accueillis, c'était la responsable sur le circuit. Merci à toi de nous avoir ouvert les portes, j'avais permis à tous ces gens de se regrouper ici et de vivre ce super moment. Merci beaucoup à toi et toute ton équipe. Merci pour votre joie, votre bonne humeur, votre dynamisme. Sous-titrage ST' 501 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 c'est que ça soit un moment fun, un moment cool, qui se passe bien. ROULEZ VITE ! Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand il dit ça ? On accolère ! Ok, donc en fait, la parade va être... Non, hyper important, on a la chance aujourd'hui, vous le savez, c'est toujours difficile de trouver des foils vraiment grands pour pouvoir vous accélérer. Là, aujourd'hui, on a du personnel de sécurité qui sont tous ici, habillés en orange. D'ailleurs, franchement, faites-leur un maximum de bruit à tous. Alors, ils sont normalement, ils sont allés faire des familles et ils ont fait des heures-dessus pour qu'on puisse être là. Donc déjà, un méga merci à toute l'équipe de Les Deux Noms, à Gabi, à Marie aussi. Et j'en profite, excuse-moi. Toi, tu viens. Je fais les même pas. Mais faites-moi un maximum de bruit parce que si on est là, c'est parce que Julien nous a mis en relation avec les deux noms. Applaudissements Donc, on va faire la soirée. Il manque Mickey. Il manque Mickey pour la parade. Mickey, il est où Mickey ? Il est où Mickey ? Il faudrait mettre son auto de la voiture. On l'a balancé à Mulhouse. On l'a balancé à Mulhouse. On l'a balancé à Mulhouse. Bon, ok, fermé de vue. C'est pas notre premier ministre. Donc, en gros, parade, on va vous demander si vous pouvez respecter les règles de sécurité. Comme je disais, par rapport à la team du circuit, c'est hyper important que ça se passe bien. Parce que ça nous permettra, pourquoi pas, je l'espère, de réappuyer un port de 1.0 l'année prochaine. Ici. Donc, pas de dépassement. Je sais que vous allez toujours être sur les photos devant. Mais vous prenez pas la tête. Ce qu'on veut, c'est qu'on voit un maximum de voitures. Comme la photo, elle va être plus de l'eau. De toute façon, on voit le chemin derrière tous. Donc, s'il vous plaît, vous dépassez pas la sortie du parking. Mais je vais être là et machin, ça sert à rien. On va vous faire sortir zone par zone. De manière à pouvoir une organisation qui va être assez fluide et qui fera pas stresser les gens. Donc, je vous demanderai juste de respecter ça. C'est super important pour que ça se passe bien. Et une fois sur le circuit, nos drifts, nos rails, enfin nos accélérations, les rails, on peut faire ce qu'on veut. Non, on pourra pas. Désolé, sourcil, on a une consigne qui est différente. Mais la consigne, c'est nos drifts. Pas d'accélération sur le circuit. On fait une barre à cool. On fait quoi ? On aura un premier tour jusqu'au point stratégique où on va faire la photo. Je sais que vous aimeriez donner du drift. Mais l'année prochaine, peut-être, on aura du drift. Parce que derrière, on a une piste de drift. Mais si on s'organise mieux, on pourra connaître des choses plus sympas. Donc, montrons les gens de cette année, qu'on peut avoir un site comme ça qui nous soit confié. Et puis, l'année prochaine, quand on va demander le drift, le maire, le prêté, il va vous dire quoi ? Tu vois ? Bref, je vais pas monopoliser la parole parce que je sais que je parle trop. Je n'aurai pas la vigile l'année prochaine. Donc, pas de drift. Bah, tu auras une BMW F2. Oui, c'est bon, on commence par un. Donc, je pense que j'ai tout dit sur la part aux consignes de sécurité. On a remercié le circuit à vos voitures dans la joie, la bonne humeur. C'est bon. Tu as l'air, Nolan. Mets un petit coup de gaz, doucement. Il a pas allé percer long. Si, si, regarde. Tu vois, doucement. Moi ? Ah ouais, doucement. Toi, t'es comme ça. T'as quitté ? T'as quitté ? T'as quitté encore. On va, Nolan. Regarde, regarde la planale. T'es content ? On va faire la même avec Flo après. T'as vu ça après ? Comment tu t'appelles ? Nolan. Quel âge je suis à Nolan ? Six ans. Six ans. Et t'aimes les voitures ? T'es venu avec ton... C'est quoi ? C'est ton papa ? Ton petit frère ? Ton trois frères ? Non, son père, elle est là. Il y a la maman. Elle est là. Elle est là. Donc, t'es venu avec la famille ? Il y a les amis aussi, je vois. Cousins. Cousins. Ah ouais. Donc aujourd'hui, ça va être ton baptême en C63. Il est venu de loin, 600 km. 600 km. Mais vous êtes en vacances ? Oui, on a 500 km. Ah ouais, vous êtes en vacances ici ? Ouais. Arrêtez de m'appuyer. C'est ça qu'il arrive. Mais ouais, je fais 500 km. Mais en fait, je vais attendre 3 semaines. Ok. Donc baptême, c'est la première fois que tu montes dans une voiture comme ça ? Ok. Je peux le prendre sur mes genoux ? Tu vois pas d'inconvénients ? Ça te gêne pas ? Ok. Bon. Tu sais quoi ? Je voulais te faire monter derrière, mais tu vas monter sur mes genoux. On va rouler tranquille. Et c'est toi qui va conduire. Bon, je vais t'aider un petit peu. Ok ? On est reparti. Pour le baptême. C'est parti. On va offrir un petit baptême. T'es content ? Ouais ? Salut ! Aïe ! Allez, on se retrouve. Ouais, monsieur ! On est à bord du C63. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment absolument magique. Donc là, t'as Nolan qui est là. Premier baptême sur un circuit. Premier baptême à bord d'une voiture. Et c'est pas n'importe laquelle. Oui, messieurs, dames. C'est laquelle de voiture que tu conduis aujourd'hui ? C63. Ouais ! Elle conduit sa première voiture à un C63. C'est un grand régal de pouvoir vivre ce moment avec des enfants. Parce que, bah, regarde ses yeux. Regarde comment il kiffe. Tu kiffes ? Ouais, tu kiffes. Bien sûr, je kiffe. Tu dis, elle dit avec moi, c'est la guerre. C'est la guerre ! C'est la guerre ! On a la maman qui est derrière parce qu'elle veille au grain quand même. En tout cas, c'est un régal de t'avoir. Et surtout, regardez-moi ça. ... … C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est moi qui fais le final pour Jérémy. Alors, quel moment exceptionnel. Mais c'est infini, il y a combien de voitures, il y a combien de centaines de... Il y a un millier de voitures, je ne sais pas, mais ça ne s'arrête pas. Jérémy, on a déclenché la guerre à les deux noms. Bon, on a déclenché la guerre. Oui, c'est vrai. Mais franchement, tu vois, encore une fois, même si on s'y est pris super tard, mais c'est tellement fantastique, c'est magique. C'est carrément magique. Magique. Exactement, exactement, vous êtes d'accord. Bref, on a juste trop kiffé. On a trop kiffé. Je crois que t'as kiffé. Non, j'ai exact. Les Pogtoureurs ont kiffé. Tous nos amis ont kiffé. Et j'espère que pour ceux qui vont arriver à regarder la vidéo, vous avez kiffé aussi, vous imaginez que vous viendrez sur le prochain Pogtour. C'est parce qu'il est clairement joueur. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Avec des bouts de ficelle, on arrive à des moments comme ça exceptionnels. Merci, bravo. Bravo, mec. Merci à toi aussi. C'est ici que va s'achever cet épisode. Ici, à Les Deux Noms, on a déclenché la guérilla. Il y avait du monde à Florizon, des voitures de dingue. Bref, j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'es pas abonné, petit clic juste en bas, un petit pouce bleu. Toi-même, tu sais, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça encourage Pogtour 2019. Et si à Les Deux Noms, oui, Lillith. À bientôt les amis de Nouvelles Aventures. Ciao. Eh oui, il n'y avait pas que des supercars aussi. Parce qu'en fait, la voiture, c'est pas important. C'est ce qui vibre dans nos veines, mec. Ah, c'est une maison de Seymour, ça, mon tourne, hein. D'accord. Ça, c'est ma caisse. C'est ce qui me... C'est le public.